Rôle bien distribué à Dubaï. Quand le premier ministre Patrick Hachi achève de présenter la vision du président Alassane Ouattara consigné dans le document Côte d'Ivoire solidaire, il passe le témoin à quatre ministres pour livrer la stratégie qui porte cette vision. Face aux investisseurs émiratis, Souleymane Diarassouba lève alors le voile sur sept secteurs stratégiques. L'agro-industrie, la chimie et la plasturgie, l'industrie textile et de l'habillement, le packaging, l'emballage, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des matériaux de construction, l'industrie de fabrication des pièces de rechange et d'assemblage des véhicules. L'industrie mais aussi le tourisme qui vise 12% du produit intérieur brut contre 5,8% actuellement. C'est qu'en réalité, il faut transformer les touristes de loisirs en touristes d'affaires. Rien qu'à voir Dubaï, vous comprenez que ce sont les hôtels, ce sont les espaces de loisirs, des détentes qui ont changé Dubaï. Et nous allons être le petit Dubaï d'Afrique grâce au président Ouattara. Il est important que les bailleurs de fonds déposant leurs valises en Côte d'Ivoire disposent de conditions technologiques qui les maintiennent dans leur niveau de confort, d'où la présence du ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Nous faisons en sorte que l'économie digitale devienne une économie intéressante, réelle, que nous puissions garantir la transformation structurelle de notre économie grâce au digital. Le digital c'est l'avenir, le digital c'est la vie. A Dubaï, il a chaussé les campons avec un maillot d'économiste et pour cause. Alors vous nous avez vu dans un autre métier. Hier, le sport était cantonné dans l'administration du sport, dans les loisirs, dans ses passions. Mais le président veut que le sport, au-delà de sa fonction de rayonnement de notre pays, par les lauriers que nous pouvons glaner, au-delà de son sport, de sa fonction de création de bien-être et de cohésion sociale, le sport doit être source de création de richesses et d'opportunités. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités et le sport peut être aussi une rampe de lancement dans cette terre d'opportunités. Tout porte à croire que l'offensive économico-diplomatique est en marche. Vous savez que nous avons un PND 2021-2025 d'un montant de 59 000 milliards et nous avons beaucoup de potentialités en Côte d'Ivoire. Donc justement, le rôle aujourd'hui de nos chancelleries, c'est de mieux faire connaître la Côte d'Ivoire économique, c'est de mieux faire connaître les potentialités dont disposent d'autres beaux et grands pays afin que les compétences étrangères viennent nous aider dans la transformation de notre économie qui est basée aujourd'hui sur l'industrialisation. À Dubaï, ce sont 1 000 milliards de francs CFA d'opportunités d'affaires que la délégation ivoirienne est allée offrir aux hommes d'affaires internationaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !